Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du site machine-outil.com. René Denazel de GE Additive évoque les solutions mises en place par la société pour garantir une production à grande échelle régulière en fabrication additive. Alors bonjour, je vais vous montrer ce qu'on a fait chez GE Additive sur notre nouvelle machine, le dernier modèle de la M2, ce qu'on appelle la M2 Series 5. C'était une évolution pendant un an, on a travaillé avec GE Aviation, donc nos partenaires GE aux Etats-Unis, pour arriver à faire de la machine vraiment un instrument de production à grande échelle. Et donc là, pendant un an, on a travaillé directement avec eux sur un plan de production d'une machine à 30 machines, avec le but final d'arriver à ce que machine 1 soit égale à machine 100, sur tous les paramètres critiques du procès. Et si vous regardez ici, ça c'est la machine, et l'intérieur de la machine, on a travaillé principalement sur trois fronts. Un, sur le système laser et les optiques, où on a changé la position, la stabilité du système de telle manière qu'elle soit incroyablement précise et ne bouge pas. Donc c'est sur un seul rail de matériel INVAR. Sur le système thermique, on a changé les échangeurs de chaleur et le procès thermique pour avoir une stabilité encore précise, de telle manière à ce que non seulement notre build 1 soit égale à build 100, mais machine 1 soit égale à machine 100. Et finalement, le software, pour optimiser la production, enfin, pour optimiser le système à une échelle de production, on a porté le software à l'extérieur de la machine, ce qui permet à l'utilisateur de slicer ou préparer leur partie de manière externe au procès et sauvegarder un temps de production important. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines outils, logiciels, outillages et services, sur le site internet du répertoire de la machine outils, machine-outils.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.